Musique On estime à 37 millions le nombre d'individus non voyants sur Terre. 12 millions d'entre eux sont concentrés en Inde. 80% de ces cas peuvent être traités par une simple intervention chirurgicale de la cataracte ou par le port de lunettes. L'État indien ne peut assurer que 7% de ses soins. Il y a presque 30 ans, le Dr. Vankatsami a laissé en héritage un modèle exemplaire pour combattre la cécité dans le monde, le modèle Aravin A.K.System. Influencé par la philosophie du Mahatma Gandhi, Dr. Vankatsami a mis les valeurs de compassion et de solidarité au cœur de son système. Sa formule est simple, les patients aisés paieront pour les soins des moins fortunés. L'opération de la cataracte coûte cher. Une lentille intraoculaire remplace le cristallin défectueux. Dans les années 80, elle est fabriquée par des multinationales pharmaceutiques occidentales. Les prix unitaires pouvaient atteindre jusque dans les 100 dollars. Le Dr. Vankatsami décide de produire cette lentille en Inde pour diminuer son coût. Ainsi, la lentille produite par la société indienne EuroLab coûte maintenant 2 dollars, soit 50 fois moins chère que celle produite par les sociétés occidentales. Cette organisation industrielle ne compromet pas la qualité des soins délivrés. Aravin n'a rien à envier à ses homologues occidentaux. This is a comparison which was published a few years back in a journal in the UK, where they compared a complication of one of the Aravin centres in Coimbatur to the UK national survey which they do every year. And if we see, most of the complications are much less than what it was reported in the UK national survey. The numbers are the same, but the complications are much less in the Aravin system. That is because of the consistent volume which the surgeons do, they can keep up a very good quality even in complex cases. they can keep up a very good quality. Le grand défi d'Aravine est de toucher les populations aussi bien urbaines que rurales. Chaque type de structure a sa spécificité et sa cible. Cinq grands hôpitaux délivrent les actes chirurgicaux importants, tels que l'hôpital de Pondichéry. 41 microstructures hospitalières éparpillées sur le territoire indien sont chargées de délivrer des soins mineurs, de vendre des médicaments et des lunettes. Ces structures de quartier sont reliées aux grands hôpitaux. Un patient nécessitant un premier diagnostic le fera en visioconférence avec un chirurgien d'un grand hôpital. S'il nécessite un soin particulier, il sera véhiculé jusqu'à l'hôpital le plus proche. Des camps communautaires ruraux et mobiles sillonnent les campagnes, il réalise des diagnostics gratuits et délivre les premiers soins. Les patients qui en ont besoin sont acheminés et soignés gratuitement vers les grands hôpitaux. Pour diffuser ce modèle, Aravine a lancé un programme de consulting et de formation. 208 hôpitaux en Asie, en Amérique latine et en Afrique ont à ce jour pu bénéficier du programme. Certains ont doublé leur nombre d'interventions chirurgicales dans les deux années qui ont suivi la formation. Mon hôpital est en train de faire des conseils de l'Aravine. L'Aravine a le meilleur moyen de faire des choses. L'initiative lancée par le docteur Venkatsami, il y a plus de 30 ans, a tellement séduit qu'Aravine est d'ailleurs mandatée par l'OMS pour concevoir et offrir des programmes de formation à travers le monde pour lutter contre la cécité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?